Et là on va nous lire les livres de 1 Samuel chapitre 17 Verset 49 Nous allons parler de la fronde de David La fronde, la lance-pierre Est-ce que nous pouvons acclamer très fort de le roi Nous voulons vous parler d'un homme qui avait réussi à faire éclater la gloire de lui dans sa vie Et cette personne c'est le roi David Alléluia L'histoire a commencé comme si elle ne voulait pas commencer Et quand vous servez Dieu vous devez savoir que l'histoire n'est toujours pas linéaire Parce que Dieu c'est un Dieu qui écrit les lignes droites en passant par les courbes C'est ce qui fait que par moment vous pouvez rencontrer des choses que vous n'aimez pas Votre souci ne doit pas être de rencontrer ce que vous n'aimez pas Mais c'est plutôt de rencontrer ce que Dieu aime Parce que ce que toi qui n'a pas aimé Ça peut être la volonté et l'amour de Diatolega Est-ce que nous pouvons la mettre très fort pour le roi Amen C'est ainsi que le roi David Qui avait tant de promesses Il s'est retrouvé négligé et abandonné par sa propre famille C'est lui qui devait exécuter les tâches les plus baliverne de sa famille Tout le monde pouvait rester en ville Mais lui on l'a envoyé garder les troupeaux C'est qu'il l'a envoyé garder les troupeaux Voyez les dénigrer Et pourtant il était dans l'apprentissage Non seulement pour savoir comment diriger les animaux Mais pour diriger les hommes un jour C'est ainsi qu'entre l'an 1010 et 970 avant Jésus Christ Il se retrouva roi d'Israël par la volonté du Seigneur Mais c'est David N'était pas né roi Il est devenu après C'est pour te dire que ce que tu seras Ne sera pas encore connu jusqu'à ce moment Mais tout ce que je peux te dire avec conviction C'est que tu es l'enfant du roi Alors c'est David il vient comment La Bible dit qu'il était le fils d'Israël C'est Israël qui est l'un des descendants d'Obed Et vous le savez que Joseph le fiancé Ou pour ne pas dire le mari de Marie Il était de la filiation d'Israël C'est ainsi qu'on dit que David était l'ancêtre de Jésus Oh my God je ne sais pas si toi aussi tu es l'ancêtre de Jésus Si tu es vraiment David dans l'homme selon le cœur de l'éternel Il faut que dans ta descendance qu'on puisse trouver notre amas Là où tu passes Là où tu travailles Les gens doivent trouver que tu as accouché les traces de la parole de Dieu Un chrétien Il doit l'être au propre comme au figuré Il ne doit pas être saint à l'église Et pas de part dans la cité C'est quelqu'un qui a une face unique Connu de Dieu et connu de son Je voulais te dire mon frère Que tout ce que tu es là Toi tu as l'obligation D'être ancêtre de Jésus Tu dois être ancêtre de la parole de Dieu partout où tu passes D'une manière telle Que les gens puissent bénir le Seigneur Quand ils voient ton être Quand ils voient ton avoir Parce que nous les enfants de Dieu Nous ne devons pas seulement être Mais nous devons aussi avoir pour partager Est-ce qu'il y a les traces de Jésus Est-ce que tu es ancêtre de Jésus quelque part ? Comme il était ancêtre de Jésus C'est pourquoi Dieu lui avait dit Que le trône n'allait pas échapper à sa maison Mais là n'est pas tellement notre problème Nous voulons seulement expliquer comment David s'est retrouvé à la royauté C'est à lui confier les tâches les plus villes Parce qu'on pensait qu'il ne représentait rien Et même lorsqu'il y avait des grandes hostilités On ne pouvait pas lui accorder la chance C'était ce que quand la guerre avait commencé Personne ne l'avait envoyé au front Les jours où on voulait l'envoyer au front C'était pour chercher à savoir comment ses frères allaient Je vous dis que les hommes ne peuvent pas compter sur vous Mais comptent encore sur vous ce matin Il y a des espoirs à accomplir avec vous Vous verrez cela s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ Mais le secret c'est la fronde Le secret c'est la lance-pierre Lorsque tu n'as pas de lance-pierre Lorsque tu n'as pas de front Lorsque tu n'as pas de front Goliath finira par te crasir Ce qui faisait peur à Saoul C'était la présentation de Goliath Et surtout son habillement Je vous dis mes chers frères et sœurs Dieu n'est pas dans les tentaments Dieu il est dans sa parole Votre adversaire peut vous faire des cérémonies Que cela ne puisse pas vous ébranler Parce que quelque part vous êtes détenteur D'une front qu'on appelle la lance-pierre Maintenant je vais expliquer ce que c'est la lance-pierre Alléluia La lance-pierre C'est un instrument Qui n'est pas moderne Je voulais que vous puissiez noter cela Et l'histoire démontre même que tous les savants de nos jours Personne ne s'est occupé de perfectionner cette arme développée par David Parce qu'ils se disent Mais avec une lance-pierre Qu'est-ce que nous en ferons ? Mais je te informe qu'avec une lance-pierre Tu peux écraser Goliath Alors la lance-pierre Je dis qu'elle est indigène Une lance-pierre Elle a généralement trois parties principales Il y a la première partie C'est une partie en bois Qui a la forme de la lettre Y Je vais ajouter quelque chose Donc Ce n'est pas comme les chars des Etats-Unis Ce n'est pas comme les drones de l'OTAN Mais c'est juste Un morceau de bois Qui a la forme de la lettre Y Dites à même je vais enseigner Notre salut Notre bonheur Est venu d'un petit bois C'est sur ce petit bois là Que Jésus-Christ a été crucifié Il a laissé les malédictions Les maladies et les complications Sur ce petit bois En fait Oh my God Les gens ne comprenaient pas Que David C'était lui qui était le géniteur de Jésus Il ne faisait pas de choses au hasard Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire Un homme de Dieu Ça doit être un homme de grande culture La croix qu'on a ici N'a pas existé seulement dans ce format Alléluia Bien avant Jésus Il y a eu plusieurs types de croix Amen Amen Il y a eu même de croix Qu'il y avait la forme de la lettre T Mais ce qu'on était en train de chercher C'était que quelque part Qu'on puisse avoir un morceau de bois horizontal Et un morceau de bois vertical C'était ainsi que quand Jésus est arrivé Il a corrigé Le bois de la fronde de David Au lieu de lui garder la forme de la lettre Y Il a dit que maintenant La forme là La lettre Y Ça c'était le style de Moïse Comme moi j'ai dit Je suis venu Il faut que la croix change de forme Oh laisse que c'est ma tête Que ton cœur puisse changer de forme Que tes affaires puissent changer de forme Que ton ministère puissent changer de forme Que ta maison ton travail Que tes étiques ton mariage Que tes enfants ton mari ta femme Puissent changer de forme Amen 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 Est-ce que nous pouvons évoluer? Je suis en train d'expliquer La fronde ou la lance-pierre Lance-pierre Acclamons un peu pour les rois Donc pour connaître ces choses Il fallait être inhabitué De la brousse Dites ta mère je vais ajouter quelque chose Amen L'éternel ne conduit jamais son peuple dans les industries L'éternel est mon berger Il me conduit dans des verres Bâtirage Si tu n'as jamais vécu dans des verres bâtirage Tu ne comprendras jamais comment on peut fabriquer une fronde ou la lance-pierre Alors David comme c'était un homme De la brousse Il était déjà habitué avec ce genre de choses Il savait Quel type de bois qu'il pouvait prendre Pour fabriquer une bonne lance-pierre Un enfant de Dieu C'est quelqu'un qui est habitué à la brousse C'est quelqu'un qui est habitué au verre bâtirage C'est pourquoi la Bible dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne pas de toi Un enfant de Dieu Ne peut pas passer toute une journée Sans méditer les écritures Il ne saura pas Quel est le bois qu'il faut utiliser Lorsque vous voulez avoir une bonne lance-pierre Amen David connaissait des choses Que les gens de son époque ne pouvaient pas connaître Il savait que notre Dieu C'était un Dieu de Brousse Il a commencé son ministère en Brousse Avec Adam et Eve C'est dans ce jardin-là Qu'il y avait un arbre atypique C'est cet arbre-là Qu'on avait appelé l'arbre de vie C'est cet arbre-là C'est cet arbre-là Qui a été transformé A la croix de Jésus Aujourd'hui dans ta maison Dans ton église Dans ton bureau Il a besoin d'avoir un bois Qui est capable de donner la vie à tes enfants Qui est capable de donner la vie à tes affaires Qui est capable de donner la vie à ton ministère C'est cet arbre-là C'est la croix de Jésus Je ne te demande pas de fabriquer une croix Je n'oublierai jamais Cette histoire J'ai eu une étudiante qui était religieuse Avec la croix au cou Et qui t'ai Lors de mon examen Quand je l'ai attrapé Je l'ai dit que vous vous faites vraiment la honte de l'église Au lieu que je te ravise les papiers Je te laisse mais tu ne vas pas réussir Je te donne seulement un seul conseil Quand tu rentres au couvent Prends tout ce qui t'appartient Et rentre dans ta famille Parce que ça ne sert à rien D'avoir une croix Et tricher à l'école Quand on parle de la croix Les gens croient que c'est une affaire banane La croix de Jésus C'est l'image de cet arbre de vie Qui était dans les jardins de Dieu C'est ainsi que Personne ne pouvait Avoir le toupé De réclamer le corps de Jésus Mais c'était Ce qui avait donné A Joseph Darimate Ce courage C'était son statut Vous ne pouvez pas accéder à la croix Si vous n'avez pas un statut spécial Ce qui a dit dans la langue C'est ainsi que le mystère de la parole Sont révélés seulement au Joseph Darimate Ici je ne parle pas seulement Des statuts sociaux par rapport à la terre Mais c'est le statut qu'il y a par rapport au Dieu créateur Ce n'est pas n'importe qui Tu pouvais prendre le risque De réclamer le corps de Jésus Au Romain Donc ça c'était la La première partie De la lance-pierre Maintenant il y a les deux Deuxième partie Ce sont les deux fils Mais qui doivent être en plastique Non seulement être en plastique Mais qui doivent être également élastiques Acclamons très fort pour le monde Ce fil élastique Il y a un fil du côté gauche Il y a un autre du côté droite Ces deux fils Son l'image De tes testaments L'ancien testament à gauche Un nouveau testament à droite Ainsi l'homme N'est lié à la croix de Jésus Que par le Vain testament Qui représente la parole de Dieu Tu dis que tu es attaché à la croix du Seigneur Est-ce que tu as ces deux fils élastiques Pour réclamer le corps du Seigneur Alléluia Ma sœur est-ce que tu es connecté à la croix Ce sont ces deux fils Qui vous permettent d'arriver facilement à la croix C'est ainsi que Moïse Lorsque les enfants d'Israël étaient maudits par les serpents Je lui avais demandé de fabriquer un bois Celui qui regardait le bois Les effets Nefastes de morsure Devenaient sans effet dans sa vie Je vous l'ai demandé au Seigneur ce matin De faire que tous les effets de morsure ne servent pas qu'il t'avait maudit Deviennent sans effet au nom du Seigneur Jésus Mais qui peut voir la croix S'il n'a pas ce fil élastique Parce que c'est en suivant le fil Que vous allez apercevoir la croix J'étais en train de parler De la deuxième partie de la lance-pierre Pour que vous compreniez Quels étaient les mystères Vous ne vous êtes jamais posé la question Même dans le monde comme ça Si vous prenez vraiment la lance-pierre avec une pierre Elle va trouver la tête et entrer dedans Dieu est en train de parler des choses qu'on ne pouvait pas comprendre à ce moment-là Ce sont des choses qui nous sont réservés maintenant Qui avons eu la grâce de rencontrer Jésus Ma sœur mon frère Nous sommes sauvés Par la croix C'est à la croix Que Dieu avait livré en spectacle l'ennemi En l'aide de pouillant de toutes ses capacités Mais si tu ne sais pas accéder au mystère de la croix Comment Dieu pourra-t-il se manifester dans ta vie Pour être connecté à la croix Il faut avoir des fils Et qui doivent être élastiques Non Le Seigneur est très intelligent Comme les deux fils Et qui doivent être élastiques C'est pourquoi Moïse avait dit au peuple Que tel que vous êtes là Dieu va susciter un autre prophète comme moi Moi à gauche Lui à droite Acclamons les rois des rois Acclamons le Seigneur des Seigneurs Bien aimé Ça c'était la deuxième partie Maintenant La troisième partie De la lance-pierre N'est pas en bois Il n'est pas non plus élastique Toute la lance-pierre que j'ai vu La troisième partie est toujours en pot Au départ je pensais que c'était seulement les africains qui fabriquaient les lance-pierres sous cette forme Alors quand j'ai vu cela en dehors de l'Afrique J'ai compris que Dieu c'est le plus intelligent qui existe Qu'est-ce que cela veut dire ? La peau C'est l'image de l'homme charnel Qui ne peut entrer en contact avec la croix Que par les enseignements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ est dans la pierre Toi tu es la partie Animale Et t'es ni Nabonyama T'es la lance-pierre Est-ce que tu es connecté à la croix Jésus-Christ